C'est un hic ou un hockey ? Non, là, c'est un hockey. Ah, c'est rare. Mais tes hockey ont toujours un hic. C'est un hockey. Les Ivoiriens avaient chanté, quand ils ont gagné le Cameroun, ils ont chanté une chanson. Découragez-moi, n'est pas Ivoirien. C'est ça qui a un problème avec... Il m'a mis des sons. Zoso, amalikezozo, amalikezo. Ton hockey, caractère. Découragement, oui, n'est pas Camerounais ou... Bon, mon hic de ce soir, mon hockey de ce soir, va à l'encontre de ceux... Et je vais enumerer avec un exemple d'un hockey. Alors, de ceux qui ne se découragent jamais. Jamais. Ne vous découragez jamais. Ne cherchez pas. Quand vous avez un objectif à suivre, un chemin à suivre, ne cherchez pas à demander à tel ce qui pense, à Y ce qui pense. D'autres vont te décourager. Laisse parler ton cœur, ton âme et continue. Parce qu'il y a un jeune homme aujourd'hui qui crée derrière ses propres marques. Et il est devenu international. Et au début, quand il disait à ses amis, je vais être un chéri grand, je ferai dans ceci, on dit, ah, tu veux aussi rêver, tu veux aussi rêver comme les autres. Disons, laisse tes trucs là. Demande-moi plutôt combien vous coûte les beignets du soir. On passe des bruits dans les beignets et on mange tranquillement. Papa, laisse tes trucs là. Laisse tes trucs là. Il en est de même avec Francis M. Ganou. Quand il disait aux gens, même à 22 ans que je vais être boxeur, on dit que tu vends ta moto, vraiment, si tu es trop bête. Comment tu peux vendre ? Mais il ressentait ça en lui. J'ai rappelé quelque chose à mon cousin il y a quelques mois. Il est resté comme ça. Il a dit vraiment, tu as raison. Quand je me mettais la craie et le chabot. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des générations qui ne savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, les humoristes à l'époque se déguisaient avec du charbon et de la craie. Mais ce n'est pas fini. Non, 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 c'est pour dire que on ne les voit plus tant que ça. Les petits, ils ne les voient pas. Mais qu'à l'agence, tu as envie de refaire ça ? C'est vrai que je ne peux plus refaire ça. Pourquoi ? Non, j'ai déjà traversé cette étape quand même. Je ne peux plus refaire ça. C'est le début de la plupart. Ce sont les débuts et en ce moment, c'était le chemin à suivre. Mais s'il y a une prestation. Et on te sollicite pour refaire ça ? Pour refaire ça. Si tu me tentes que c'est payé, moi je peux le faire. Si c'est bien payé. On déguise ça. C'est un genre de déguisement en fait. Si j'ai le choix, je ne le ferai plus. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer à ceux qui croyaient que l'humour, la comédie, ce n'est que ça. Voilà. Ou des personnes, machin. On les montre aujourd'hui. On peut bien s'habiller. Des charmes. On peut avoir des belles voitures, des belles maisons. Venant, provenant de l'humour, qu'il simplifiait hier. Donc nous sommes en train de revaloriser la chose pour que certains comprennent. Quand je me baladais, mon cousin parfois me suivait pour voir où je vais, comment je rentre parfois le soir avec les 50-100 francs. Il dit cette fois-ci, je vais le suivre. Es-tu content ton argent ? À la maison. Cette fois-ci, je vais le suivre. Alors, j'ai vu, mon cousin m'a suivi dans une cour où il y avait des bassards. Mes frères Camerounais. Ils ont dit, oh, viens là, fais-nous un truc. Tu fais quoi ? Je dis, je fais l'humour, je peux te faire rire et je chante, maintenant je danse. Danse, voilà. Maintenant, on dit, allez, démarre. Moi-même, je chante. Quand il y a pas la musique, je chante. Je me souviens, elle répond. C'était le monçon d'Aoui de Longobar qui me touchait tellement le propriétaire de tous les deux. Eh, 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 je casse, je casse. Les gens sont en train de rire et une maman, un autre jeune gars, en passant, dit, c'est quoi ça ? Vraiment ? C'est sûr que sa mère est comme ça au village. Elle croit qu'il travaille quelquefois, il est le même directeur. Vraiment, vous n'avez rien à faire dans votre vie. Vraiment, ça se fait sourire, ça. Et moi, j'écoutais tout. Mon cousin, un moment, quand ils se sont réunis au moins quatre pour me décourager, mon cousin, un moment, a commencé à s'éreculer comme Pierre. Comme Jésus avait dit à Pierre, avant que... Tu n'avais pas que le compte de ça, toi, François. Vous n'avez pas dit ça, non ? Et moi, dans la tête, je disais, tout ce que vous parlez là, si ceux-là me faront... Après, d'autres moments, c'est 25, 50, 100 francs. Je disais que j'ai fini là, je continue devant. Voilà. Ces choses-là, ce n'est pas mon problème. Tu ne te décourageais pas. Je ne me décourageais pas. Malgré les moqueries. Et la honte qu'avait ton cousin. Voilà, mon cousin a eu honte à ma place. Il a honte. C'est quoi ça ? Tu ne connais pas cultiver ? Il est où aujourd'hui ? C'est ce qu'il dit qu'il a rappelé à son cousin. J'ai rappelé à mon cousin. J'ai dit que j'étais vu rentrer en arrière. Je t'ai mis le banc. Et tu as pris le chemin. Tu as pris le chemin de retour. Après, j'ai rigolé et j'ai continué. Et le soir, je suis revenu avec un peu plus d'argent. J'ai dit que dans la vie, certains disaient à ma maman, c'est l'enfant de la mère. Il marche et il fait le truc. N'ayez jamais un clipper d'un métier. C'est ce qui vous vient du fond du cœur. C'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Même si X ou Y disaient n'importe quoi, ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai sorti de l'école en classe première. J'ai cinquié la tenue. Et j'allais prendre mon micro dans une discothèque. Mes mêmes amis de classe, camarades de classe, en rentrant, me retrouvaient dans une discothèque. Eh, pourquoi il est rentré à quel moment ? Ils passaient le temps à discuter un peu avec les petits. Tu sais, le devoir dit, c'était comment ? Non, il n'était pas le temps. Je n'avais pas le temps à faire. Et même là, il me donnait laissé une calme sans-enfant, en rigolant. Et moi, dans mon cœur, je disais, mais Lucas, comment comme ça ? Je disais dans mon cœur, finissez de dire ce que vous avez dit. Si vous me donnez un peu... Un peu, là, ça va. Eh oui, le hockey de Calaghan, ce soir ! Yes ! On ne doit pas se décourager quand on a une passion, quand on sait où on va. Même pas. À quoi, combien de temps entre cette époque-là et aujourd'hui ? C'est combien de temps ? Non, c'est 22, 23 ans. Très bien. Il faut le dire aussi. C'est 23 ans. Il faut présider qu'il y a longtemps. C'est 23 ans. 23 ans. Et c'est quand je sors dans une galère, je faisais les trucs scolaires. C'est-à-dire que quand il y avait les soirées culturelles, les quémesses, c'était juste ce que je faisais. C'est quand mon papa tombait gravement malade. Et puis, on doit l'opérer à droite. Le docteur, le médecin qui devait s'occuper des papas, travaillait à sac bainé. Il fallait qu'on attende un peu le temps. Je suis Benjamin. C'est moi qui devais rester auprès du papa et j'étais chez la grande-sœur. Le temps de ma nuit, chaque fois, en attendant que le médecin arrive, je prends la canne du papa, je mets le chapeau, je mets un peu le charbon. Donc, le chapeau-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les enfants crient un peu. Chope, chope, chope. Là, j'ai avancé, deux parents disent, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu sais faire quoi ? C'est comme ça que l'âge, hein ? Eh bien, c'est bien de partager ça avec nous, comme ça, dans cette rubrique. C'est le hockey de Calaghan. Voilà. Et ça nous permet d'aller retrouver les yeux de Pani alors qu'on est en compagnie de Frida Chocobronze. Les yeux de Pani. Frida, tu vas regarder ses yeux. Ils vont nous transporter dans pas mal de choses. Ah, là, ouais. Ah, là, ouais. Ah, là, ouais. Super.